Vous êtes fatigué par votre journée de travail et vous sentez le sommeil arriver. Vous vous allongez dans votre lit et vous commencez à vous endormir tranquillement. Seulement voilà quelque chose cloche. Votre pied, ou peut-être votre main, dépasse du lit. Et vous vient alors l'idée bizarre qu'un monstre qui serait caché dans le noir, sous votre lit ou dans le placard, risquerait de le manger. Vous remontez la couette sur votre nez et la nuit sera plus compliquée que prévu. Je vous rassure, vous n'avez pas trop regardé de films d'horreur ou lu un livre trop effrayant. Vous vous êtes fait avoir par la légende du croque-mitaine. Mais de qui s'agit-il ? Les légendes de croque-mitaine sont très lointaines et on les retrouve sur quasiment toute la Terre. De plus, la transmission de son histoire se fait de manière orale de parent à enfant. Autant dire que lui donner une origine est déjà impossible, mais une forme fixe encore moins. Pour ce qui est du nom, c'est déjà plus facile. Dans cette vidéo, je dirai croque-mitaine une centaine de fois, mais je citerai aussi les noms qu'on lui donne à l'étranger, dont les plus connus sont le Boogeyman aux Etats-Unis, Baba Yaga dans les pays slaves ou même Babao dans le sud de la France et le nord de l'Espagne et l'Italie. L'apparence du croque-mitaine n'est pas constante dans toutes les histoires racontées, mais il a tout de même des caractéristiques que l'on retrouve de manière récurrente. Tout d'abord, il s'agit le plus souvent d'un homme, ou du moins d'une créature humanoïde, en majorité masculin plutôt que féminin. Il présente une apparence souvent vieillie et un visage sombre, et affiche parfois un sourire narquois voire démoniaque. C'est des fois tout simplement le vieux, présumé fou, qui vit à l'écart de la société dans une maison isolée, ou la vieille dame qui recueille tous les chats du quartier et qui n'hésite pas à mettre un coup de balai aux jeunes qui s'approchent trop. Le plus souvent, il est tout de même présenté comme une créature aux attributs bestiaux ou violents. L'arsenal se décline en crocs, en griffes, mais aussi en lames ou en crochets. On les voit au bout de l'ombra, des articulés qui pendent d'un corps affreusement grand. L'activité favorite du croque-mitaine, c'est de punir les enfants. Il les fouette, il les frappe, il les croque, il les mange, il les noie, il leur fait peur petit à petit, se tapissant dans le noir pour les attraper au détour d'une ruelle. Il punit l'enfant pour une erreur, une imprudence ou pour avoir désobéi. Le croque-mitaine, c'est aussi à l'origine celui qui attrape les enfants, qui le met dans un sac, comme le père-la-pouc normand qui attrape les enfants dans sa pouc, sorte de grand sac en jute. On retrouve aussi au Liban, Aboukis, le père-sac. Ces deux-là font partie des croque-mitaines qui enlèvent les enfants. C'est d'ailleurs souvent avec un crochet dont il tire son nom. Croquer est un ancien mot pour dire attraper, on le retrouve dans le nom croque-mort, celui qui attrape les corps au crochet. Et les mitaines, en plus de faire référence aux gants troués dont dépasse des doigts appétissants, pourraient être reliés au chat et à ses pattes griffues. De nos jours, le croque-mitaine a perdu au fur et à mesure son apparence humaine, pour prendre la forme d'un monstre pur et dur. Il se cache maintenant au plus près des enfants et se soucie de leur sommeil. Il devient le monstre sous le lit ou dans le placard. C'est le boogeyman moderne, américain, retrouvé en 1978 dans la nouvelle éponyme de Stephen King, et qui est adapté aujourd'hui au cinéma. Il reprend le rôle que l'on retrouve chez le coco hispanique, qui veille à ce que les enfants ne se couchent pas trop tard. Là où il y a un croque-mitaine, il y a avant tout un danger. On les retrouve sur les rivages des lacs, des étangs ou dans les puits. Ils attrapent les enfants qui se rapprochent trop du bord pour les noyer. On les trouve à la montagne, lorsque le froid intense se fait sentir. Il vient manger le nez ou les doigts des enfants qui restent trop longtemps dehors. Ils représentent des risques réels qu'on court les enfants. Quand on parle des sac-man, ou hommes au sac, qui enlèvent les enfants, on parle de la représentation des nombreux enlèvements qui ont lieu au XVIIIe et XIXe siècle dans les grands pôles urbains. Ce danger très palpable est remplacé peu à peu dans les sociétés modernes par des dangers plus métaphoriques ou des mauvaises conduites. C'est à partir de là que l'on retrouve le croque-mitaine dans l'incarnation du manque de sommeil ou dans la représentation d'une vengeance envers un harceleur. Aujourd'hui, on le retrouve même dans des applis, des réseaux sociaux et autres réalités virtuelles dont on voudrait prévenir des dangers. Les différentes représentations de monstres modernes dans les creepypastas, sortes de contes numériques, restent dans cet objectif de se faire peur. Finalement, parmi beaucoup d'autres, la figure du croque-mitaine est là pour susciter la peur. Sans me lancer dans des grandes théories biologiques ou psychologiques, il me semble que la peur est un besoin naturel chez l'homme, se faire peur plus particulièrement. C'est préparer son corps et son esprit à affronter un potentiel danger en simulant son impact. La peur du noir ne cherche qu'à nous protéger face aux prédateurs qui s'y cachent. La peur de se faire attraper par un monstre aquatique nous protège d'une plongée imprudente. La peur d'être enlevé au détour d'une ruelle par un homme gigantesque équipé de trois rangées de dents acérées nous sert à rester attentif. Avant la fin de cette vidéo, j'aimerais que vous preniez le temps de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour m'aider à la faire grandir. Je ne serai jamais aussi assidu que nécessaire pour faire tourner une chaîne YouTube à plein régime, mais je continuerai tout de même à vous proposer du contenu, je l'espère, de qualité. Boogie Boogie dans l'étrange Noël de Mr Jack, le Babadook du film éponyme, John Wick, le clown tueur de ça, Freddy Krueger, le Candyman, ou encore cette chose qui apparaît parfois derrière moi depuis le début de cette vidéo. Le croque-mitaine est partout. Il est sous toutes les formes, et surtout, il est souvent inarrêtable. C'est le méchant parfait du film d'horreur. C'est même l'incarnation du mal, du mauvais qui rôde, rôle pour lequel il est en compétition avec les fantômes et autres démons des films de possession. On le retrouve très tôt dans la culture populaire, et donc en dehors des foyers où sa légende se propage. D'abord sous la forme de comptines, puis de nouvelles et de romans. On le retrouve, bien que jamais nommé, chez Howard Philip Lovecraft, un auteur que j'affectionne personnellement. Plus récemment chez Stephen King, bien sûr, mais aussi dans la littérature jeunesse avec les livres chers de poule. Et pour finir, au cinéma, dans les oeuvres que j'ai citées plus haut, et bien d'autres. J'ai un faible en particulier pour celui des films Sinister 1 et 2, pour son design proche d'un Slenderman, pour la violence des meurtres commis, et pour l'esthétique générale des films. J'ai aussi beaucoup d'admiration pour le Babadook, qui en plus du rôle de Hantise, endosse une représentation du deuil et de l'absence du père. Il est aussi un des très rares méchants de ce genre à survivre et à même être aimé. Rendez-vous dans ma vidéo dédiée à ce sujet en description. Si le Krokmiten, le Boogeyman, la Baba Yaga et autres sont des représentations de notre peur, il faut être capable de les comprendre et de les affronter. Si vous avez renoncé à cela, c'est qu'il est certainement déjà derrière vous.